Ce qui définit une couleur chez moi dominante sur une toile, c'est l'émotion que j'ai à transmettre. Je pense avoir ou que inconsciemment j'ai. Donc ça va définir un fond rouge, un fond blanc, un fond noir un peu. Puis après le reste c'est comme un plat que tu crées à la minute. Tu as ta toile devant toi, tu as tes ingrédients à droite et à gauche et tu te laisses aller. Il y a 45 ans de vie qui doivent ressortir d'une façon ou d'une autre, donc ça ressort. Tout ce qui peut ressortir doit ressortir d'une manière ou d'une autre. Après c'est aux autres de trouver ce qu'ils saient. Moi je le projette sur ma toile, le bon, le mauvais, et les gens ne voient pas forcément de la même vision que moi. Donc c'est assez surprenant de voir leur réaction par rapport à mes toiles. Moi je comprends plus ou moins mes toiles, ce n'est pas toujours le cas, mais bon ça m'arrive. Et les gens n'ont pas forcément la même vision que moi dessus. Donc l'émotion de base ressortira toujours, on est toujours plus ou moins d'accord. Mais pour le reste, la vision qu'on peut voir sur mes toiles, c'est extraordinaire de pouvoir découvrir ce que les autres voient sur mes toiles, alors que moi j'y vois tout à fait autre chose. Et puis après, une toile tu peins, tu donnes tout ce que tu as donné, une fois qu'elle est finie, il est fini. On n'a plus grand chose à dire dessus, parce que c'est déjà un message qui est fini. C'est comme une émission qui est passée il y a six mois, quand la toile est finie, elle est finie. C'est aux autres de découvrir, de voir ce qu'il y a dedans, pas à nous. Ni d'en parler d'ailleurs.